La Fête de Saint-Joseph « Montre-moi ta foi ». La célébration sera présidée par le Père Troudel, le petit homme des religieux de Sainte-Croix, et la réflexion sera donnée par l'animatrice de la Neuvenne, Sœur Doris Lamontagne, petite franciscaine de Marie. Je vous invite à prendre le feuillet de participation numéro 8. Chantons ensemble « Baptiser en Jésus ». Baptiser en Jésus, nous voyons en vie. Baptiser en Jésus, nous vivons de sa vie. Sa vie est ressuscitée. Baptiser en Jésus, nous vivons de sa vie. Sa vie est ressuscitée. Regarde Jésus au sommet du tabord, à Dieu qu'on prie son amour. Oui, le Fils du Père, il nous promet la guéloire. Il fait de nous des fils en son amour. Baptiser en Jésus, nous voyons de sa vie. Oui, sa parole est notre force. Baptiser en Jésus, nous voyons de sa vie. Baptiser en Jésus, nous voyons de sa vie. Sa vie est ressuscitée. Baptiser en Jésus, nous voyons de sa vie. Sa vie est ressuscitée. Baptiser en Jésus, vous voyons de sa vie. Sa vie est ressuscitée. Oui, notre lumière. Il chasse les ténèbres. Il ouvre notre cœur à son amour. Oui, nous marchons dans la lumière Baptisé en Jésus, nous voyons en vie Pour que l'amour de notre foi Baptisé en Jésus, nous vivons de sa vie Sa vie nous ressuscit Baptisé en Jésus, nous vivons de sa vie Sa vie nous ressuscit Regarde Jésus, ressuscitons les morts As-tu compris son amour Lui est notre espérance Et fions-nous sa paque Il vient nous entraîner dans son amour Nous revivons dans l'Esprit Saint Baptisé en Jésus, nous voyons en vie Pour que l'amour de notre foi Baptisé en Jésus, nous vivons de sa vie Sa vie nous ressuscit Baptisé en Jésus, nous vivons de sa vie Sa vie nous ressuscit Chers pèlerins Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen La grâce de Jésus notre Seigneur Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous Frères et sœurs, croire en Jésus, c'est s'unir à sa personne et entrer dans une relation Croire, c'est vivre l'expérience de Dieu Ainsi, la foi est l'expérience de l'amour de Dieu qui change tout En ce dernier jour de la neuvaine dédiée à Saint-Joseph et animée par Sœur Doris-la-Montagne Il nous est demandé le courage de mettre en œuvre notre foi pour devenir des artisans du royaume dans le monde Oui, ma foi agit Et cela nous invite à l'action dans la joie Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde et non le juger Au début de cette Eucharistie, présentons-nous devant lui avec confiance et reconnaissons notre péché Seigneur Jésus, tu es la lumière De nos connivences avec les ténèbres, prends pitié de nous Prends pitié de nous Ô Christ, tu es la vérité De nos manques de foi, prends pitié de nous Prends pitié de nous Seigneur, tu es le juste De nos peurs d'être jugés, prends pitié de nous Prends pitié de nous Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle Prions le Seigneur Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils Augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles Amen Après un temps de dévastation et d'exil, le Seigneur annonce un retour en grâce La communauté juive va pouvoir réintégrer la terre de ses ancêtres Lecture du second livre des chroniques Sous le règne de Cédésias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités En imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes Et ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur Le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers car il avait pitié de sa demeure et de son peuple Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes Finalement, il n'y eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple Les babyloniens brûlèrent le temple de Dieu, abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais avec tous leurs objets précieux Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie La terre sera dévastée et elle se reposera durant soixante-dix ans Jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés Or, la première année de Cyrus, roi de Perse Pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie Le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse Et celui-ci fit publier dans tout son royaume Et même consigné par écrit Ainsi parle Cyrus, roi de Perse Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre Et il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Judée Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple Que le Seigneur, leur Dieu, soit avec eux Et qu'ils montent à Jérusalem Parole du Seigneur Le psaume rappelle le chant des exilés pleurant leur patrie Lorsque nous sommes loin du Seigneur Nous sommes, nous aussi, en exil Pour ces moments difficiles, faisons nôtre le refrain au numéro 9 du feuillet Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver Je veux que ma langue s'attache à mon palais Si je perds ton souvenir Si je n'élève Jérusalem Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver Miséricorde, à cause de son amour, il nous fait revivre avec le Christ Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens Frères, Dieu est riche en miséricorde À cause du grand amour dont il nous a aimés Nous qui étions des morts par suite de nos fautes Il nous a fait revivre avec le Christ C'est bien par grâce que vous êtes sauvés Avec lui, il nous a ressuscités Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus Il voulait montrer au long des âges futurs La richesse infinie de sa grâce C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés À cause de votre foi Cela ne vient pas de vous C'est le don de Dieu Cela ne vient pas de vos actes Il n'y a pas en tirer orgueil C'est Dieu qui nous a fait Il nous a créés en Jésus-Christ Pour que nos actes soient vraiment bons Conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous Et que nous devons suivre Parole du Seigneur Il nous a fait revivre avec le Christ Jésus-Christ Il nous a fait revivre avec le Christ Jésus-Christ Il nous a fait revivre avec le Christ Jésus-Christ Tout homme qui croit en lui Il nous a fait revivre avec le Christ Jésus-Christ Il nous a fait revivre avec le Christ Jésus-Christ Selon Saint Jean De même que le serpent de Boise fut élevé par Moïse dans le désert Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé Afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas Mais il obtiendra la vie éternelle Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde Non pas pour juger le monde Mais pour que, par lui, le monde soit sauvé Celui qui croit en lui échappe au jugement Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu Et le jugement le voici Quand la lumière est venue dans le monde Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière Parce que leurs œuvres étaient mauvaises En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière Il ne vient pas à la lumière De peur que ses œuvres ne lui soient reprochées Mais celui qui agit selon la vérité Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière Afin que ses œuvres soient reconnues Comme des œuvres de Dieu Acclamons la parole de Dieu Louons-je à toi, Seigneur Jésus Bonsoir tout le monde À quelques minutes avant de prendre la parole devant vous Je revoyais le thème qui est juste ici à ma gauche Une foi qui transforme la montagne C'est vraiment l'expérience qu'il me semble vivre avec vous Depuis la dizaine de jours Et de voir cette foule de pèlerins Qui viennent ici se nourrir d'une foi Toujours agissante et vivante Ma foi agit Les croyances se fortifient en croyant Vous connaissez le proverbe C'est en forgeant qu'on devient forgeron Donc on ne vit hier qu'une foi sans les œuvres Une foi qui n'agit pas est une foi morte Croire et agir sont intimement liés Montre-moi ta foi Ma foi agit quand elle marche Libère, guérit, sauve, pardonne, doute, demeure, témoigne Nous avons vécu cette semaine une expérience de foi Et un approfondissement de notre foi En nous inspirant de l'Évangile Nous allons revoir un peu tout ce que nous avons parcouru ensemble cette semaine Ma foi marche Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu Et il partit sans savoir où il allait Dans la foi, il partit Assuré car il attendait Assuré car il attendait la cité qui aurait de vraies fondations Celle dont Dieu serait lui-même le bâtisseur et l'architecte Nous nous sommes rappelés que celui qui a été envoyé pour réaliser cette promesse attendue par Abraham et le fils Jésus, l'envoyé du Père, qui s'est incarné Qui est descendu du sein du Père pour rendre visibles les réalités invisibles On s'est dit, quand on sait d'où on vient, on sait où on s'en va Oui, Jésus est venu nous montrer le chemin qui conduit vers le Père Jésus est le chemin, la vérité et la vie Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu Mais qu'il ait la vie éternelle En lui, en Jésus, nous ne sommes pas perdus Nous savons que Dieu nous appelle Mais Dieu nous laisse libres Oui, nous sommes libres de répondre à son appel L'Évangile nous dit, obéir, c'est écouter Obéir à la vérité, c'est venir à la lumière Nous nous sommes rappelés cette semaine que notre foi a des doutes La foi qui doute est une saine tension puisqu'elle se questionne Une foi qui ne se questionne pas ne peut pas entrer librement dans cette foi offerte en Jésus-Christ Obéir librement à l'appel de Dieu nous invite à passer des ténèbres à la lumière Mais nous le savons, c'est l'Esprit de Dieu qui est l'agent Et qui nous conduit vers cette liberté offerte en Jésus Nous sommes appelés par notre baptême à devenir libres dans le Christ Mais nous pouvons refuser d'écouter et préférer les obscurités et la ténèbres plus que la lumière Comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui La foi qui peut nous mettre vraiment en doute C'est celle qui nous empêche de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu Et qui met en doute la parole de Dieu Et donc nous nous sommes rappelés l'importance de se munir d'un GPS En anglais, Gospel, Prayer and Silence Donc être attentif à la parole de Dieu Se nourrir de la prière et du silence Pour garder le cap sur cette parole de Dieu qui conduit et éclaire nos vies Oui, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde Mais pour nous sauver Notre foi sauve Par lui, avec lui et en lui Nous sommes passés de la mort à la vie Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir Notre foi guérit Et l'Évangile nous rappelle cette expérience de Moïse Qui élève le serpent au désert Et quiconque regarde le serpent est guéri Et de même que le Fils doit être élevé, nous dit l'Écriture Afin que quiconque qui croit en lui ait la vie éternelle À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie Il s'élève devant nous Par son corps, par son sang Voici l'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Et qui vient guérir en nous Tout ce qui est blessé Tout ce qui est désordonné Dis seulement une parole Et je serai guéri Oui, Dieu a tant aimé le monde Dieu aime le monde depuis toujours Nous nous sommes rappelés que ma foi demeure Et que cette fidélité s'inscrit dans une longue histoire d'amour de Dieu Avec l'humanité Depuis les siècles et pour les siècles Dieu nous a donné son Fils unique Ce Fils qui est allé au bout de l'amour Cette foi qui pardonne En lui, tout est accompli À l'heure de sa mort sur la croix Devant la violence et la haine Jésus implore la miséricorde Père, pardonne-leur Car ils ne savent ce qu'ils font Dieu nous dit tout de son amour Quand il s'abandonne sur la croix Et meurt pour nous Dieu n'a pas envoyé son Fils Pour condamner le monde Mais pour nous sauver Et quiconque croit en lui N'est pas perdu Mais en Jésus Nous avons la vie éternelle Et nous nous sommes rappelés Que cette vie éternelle N'est pas qu'au terme de nos existences Que cette vie éternelle est à l'œuvre en nous De par notre baptême Ce qui nous a permis de chanter Encore aujourd'hui Baptisé en Jésus Nous vivons de sa vie Sa vie de ressuscité Celui qui est l'enjeu de notre espérance Et qui vient nous entraîner dans cette vie Déjà présente parmi nous Notre foi témoigne Notre foi agit Montre-moi ta foi Dans la communion à l'Eucharistie Est déjà accueillie cet amour Et celui que nous sommes appelés à partager Une Eucharistie qui ne se traduit pas Par une pratique concrète Est faussée Notre foi agit Si notre foi n'est pas agissante Elle est morte Et nous nous souvenons Parmi les trois vertus Saint Paul nous rappelle Parmi la foi, l'espérance et la charité La plus importante La charité La pratique en œuvre de la foi Notre foi, donc, est appelée à se pratiquer La mise en pratique Et parce que notre foi passe par nos vies Elle annonce ce qu'elle dit Parce que notre foi met en pratique Et qu'elle l'annonce Nous confessons ce que nous pratiquons Et ce que nous annonçons Et ce soir Ce que nous pratiquons Ce que nous annonçons Ce que nous confesserons Nous le célébrons La présence du vivant Du Christ Toujours présent Une foi qui transforme la montagne Joseph s'est inscrit dans cet homme Où la foi est passée en acte Le pape Benoît XVI était en Afrique en 2009 Et il disait au sujet de Joseph Un 18 de mars À la veille de la fête de Saint Joseph Joseph nous livre le secret D'une humanité Qui vit en présence du mystère Un mystère que nous sommes appelés À ouvrir à travers À travers les détails concrets De notre existence Chez Joseph Dit Benoît XVI Il n'y a pas de séparation Entre la foi et l'action Sa foi Oriente de façon décisive Ses actions Et c'est en agissant En prenant donc Ses responsabilités Que Joseph S'efface Pour laisser à Dieu La liberté De réaliser son œuvre Sans y faire obstacle Joseph Est un homme juste Parce que son existence Est ajustée À la parole de Dieu Devenir juste Par nos actes C'est ce que nous nous sommes rappelés hier Comment peux-tu dire avoir la foi Sans la mettre en pratique Montre-moi ta foi C'est par mes actes Que je te montrerai ma foi Et nous avons En le frère André Un exemple contemporain D'un homme Qui a su Mettre sa foi En actes En croyant En un Dieu proche À qui on pouvait parler Comme étant sur la bouche Il y a ça dans la prière Que nous avons Pour la neuvaine On dit que le frère André Le frère André avait une foi Inébranlable Une foi telle Qu'on n'en avait jamais vue Tout ce qu'il faisait Prouvait une grande foi Il ramenait tout à Dieu Le frère André disait Qu'il fallait demander la foi Prier pour l'obtenir Très souvent Le frère André demandait aux gens S'ils avaient la foi Et par quels moyens Il donnait des preuves De cette foi Oui Le frère André A été un homme Qui a mis la parole En acte La parole de Dieu Si nous voulions résumer Ce que nous avons vécu Notre acte de foi Est personnel Mais notre foi Tous et toutes Qui sommes rassemblés ici Ce soir Notre foi Est commune Notre foi Est en Jésus-Christ Sauveur du monde On m'a demandé Comment je m'étais préparée À cette neuvaine J'ai porté le tout Dans la prière Mais l'été dernier J'ai pu participer À la JMJ À Madrid Et il était rappelé De Saint-Augustin Par Mgr Durocher Ceci Et c'est je crois Ce qui compose Notre foi Dans trois aspects Important Que nous avons parcouru Cette semaine Je crois que C'est le contenu De notre foi Je crois à C'est la foi Qui engage Par des valeurs Que nous sommes appelés À vivre Et je crois en Dieu Nous sommes en relation Avec quelqu'un Et comme nous sommes engagés À sa suite Nous rendons notre foi Agissante Et nous confessons Par notre foi Le contenu De ce que nous célébrons La foi La foi est un pur don La lecture de Saint-Paul Nous l'a rappelé C'est par grâce Et la foi Est incomplète Aussi longtemps Qu'elle n'est pas Agissante Dans la charité Nous allons amorcer Cet automne Une année de la foi Et j'ai cité Cette semaine À plusieurs fois Le YouCat C'est ce petit livre jaune Qui est très bien fait Et qui nous permet D'approfondir Le contenu De notre foi La pratiquer Notre foi L'annoncer La confesser Et la célébrer Ce soir Nous allons renouveler Notre profession de foi Puisque baptisé en Jésus Nous croyons en lui Dans un acte personnel Nous allons renouveler La foi de notre baptême Mais nous la renouvelons Ensemble En église Donc nous vivrons Un temps important Sur ce renouvellement De notre foi Oui La foi est bien vivante Sur cette montagne À l'oratoire Saint-Joseph Elle est nourrissante Elle est vivifiante Portons dans notre prière Ce soir D'une manière particulière Tous les prêtres Les prêtres et les frères De Sainte-Croix Qui sont gardiens De ce lieu Et qui nous accompagnent Sereinement Et qui nous accompagnent Généreusement Dans notre cheminement De foi Baptisés en Jésus Nous vivons Nous vivons De sa vie Sa vie De ressuscité Osons être De ces témoins Contagieux Qui sont nourris Qui sont nourris De cette joie De croire en celui Qui est ressuscité Pour nous Amen Reprenons ensemble La prière De la neuvaine Qui nous a accompagnés Tout au long De cette semaine Au numéro 1 Joseph Notre frère Ta foi S'est enracinée Dans celle De ton peuple Et des prophètes Qui ont cru Aux promesses Faites à nos pères Dans la foi Ton oui à Dieu Et celui de Marie Nous ont obtenu Le salut En Jésus-Christ Augmente notre foi En Jésus-Ressuscité Inspiré par ton exemple Aide-nous À affermir notre foi Pour marcher D'un pas ferme Et apaiser Nos doutes Apprends-nous L'écoute De la parole De Dieu Pour oser croire Que notre foi Libère Des esclavages Qu'elle guérisse Ce qui est blessé Qu'elle ouvre Au pardon Par ton intercession Et celle de Marie Nous implorons L'Esprit Saint Afin qu'il féconde De nos actions Et face de nous De fidèles témoins De notre foi Au cœur Du monde D'aujourd'hui Amen Frères et sœurs Nous sommes appelés A une vie nouvelle Renouvelons Notre profession De foi Au Dieu Vivant Et vrai Et à son Fils Jésus-Christ Dans la Sainte Église Catholique Après chacune Des interrogations Vous répondrez Je crois Dieu est source De vie Croyez-vous En Dieu Le Père Tout-Puissant Sous-ce de vie Créateur De tout ce qui est visible Et invisible Je crois Jésus nous a révélé L'amour du Père Et il a vécu la mort Croyez-vous En Jésus Christ Et Seigneur Fils de Dieu Né de Marie Mort sous Conspirate Ressuscité des morts Retournez A la droite du Père D'où il viendra juger Les vivants Et les morts Je crois Jésus a répandu Son souffle Sur ses disciples L'Esprit Saint Agit en nous Dans le monde Et dans l'Église À la manière D'une respiration Aussi discrète Que nécessaire Croyez-vous En l'Esprit Saint Croyez-vous Que le souffle Saint de Dieu Habit en vous Qu'il vous conduit Et qu'il donne Corps à Jésus Dans l'Eucharistie Et dans l'Église Je crois L'Église L'Église Est le peuple De Dieu Et le temple De l'Esprit Croyez-vous En l'Église Croyez-vous Que le Christ Se donne à elle Avec la tendresse D'un époux Et qu'il en fait Son corps Pour se rendre Présent Dans le monde Je crois Le baptême Nous a greffé Au Christ Il nous a plongé Dans la mort Avec Lui Pour ressusciter Avec Lui Et entrer Dans la vie Éternelle Croyez-vous Que votre baptême Vous a obtenu Le pardon Des péchés Qu'il vous fait Entrer Dans la communion Des saints Qu'il vous fera Participer A la résurrection De la chair Et à la vie Éternelle Je crois Tel est bien Notre foi Et la foi De toute l'Église Que nous sommes Fiers De proclamer Dans le Christ Jésus Notre Seigneur Amen Jésus 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 Le Christ Que le Père A donné Au monde Est lumière Adressons-lui Nos demandes Pour tous Nos frères Et soeurs Après chacune Des intentions Nous dirons Sûr de ton amour Et fort de notre foi Seigneur Nous te prions Sûr de ton amour Et fort de notre foi Seigneur Nous te prions Seigneur Jésus Tu es pour tous les humains Source de vie éternelle Que ton esprit Assiste l'Église Dans l'annonce De ta parole Nous t'en prions Sûr de ton amour Et fort de notre foi Seigneur Nous te prions Seigneur Jésus Tu es pour les pécheurs Le salut Le pardon Et la paix Que ta miséricorde Relève Ceux et celles Qui désespèrent Deux-mêmes Nous t'en prions Sûr de ton amour Et fort de notre foi Seigneur Nous te prions Nous te prions Seigneur Jésus Tu es pour notre monde La vérité Et la lumière Que ton esprit De justice Inspire aux gouvernants La volonté De secourir Les plus pauvres Nous t'en prions Sûr de ton amour Et fort de notre foi Seigneur Nous te prions Seigneur Lumière et vie Accorde aux personnes Que nous te confions De reconnaître ta présence A leur côté Et le réconfort De ta tendresse Nous te le demandons A toi qui vis et règne Avec le Père Et le Saint-Esprit Maintenant Et pour les siècles Les siècles Amen Applaudissements Sous-titres par Juanfrance 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 Saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Il est grand le mystère de la foi. Nous reviendrons d'amour, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. » Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. « Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. » Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi à tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape Benoît XVI, notre évêque Jean-Claude et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec doiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde au Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, cette entrée Bessette et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création toute entière enfin libérer du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde, toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, droit qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Sœurs et frères, dans la charité du Christ. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.